Dans le modèle de Bohr, on représente l'atome d'hydrogène par le noyau chargé positivement, un proton, autour duquel gravite un électron selon une trajectoire, orbite, circulaire, uniforme. Imaginons que l'électron circule dans ce sens, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je peux représenter son vecteur vitesse, tangent comme ceci à la trajectoire, le vecteur vitesse. Et puisque le mouvement est circulaire uniforme, cela signifie que la norme de ce vecteur vitesse est constante tout le long de la trajectoire. Bien que ce modèle ne représente vraiment pas la réalité, il est très utile pour pouvoir étudier un concept important dont on va parler dans cette vidéo. C'est ce qu'on appelle le rayon de Bohr. Et en effet, à partir de ce modèle, on peut déterminer l'expression de la valeur du rayon de cette orbite circulaire que je note ici, petit r. Et pour déterminer l'expression de ce rayon, on va faire une démonstration, à partir de l'étude de ce système, une démonstration tout à fait physique. Donc il est aussi tout à fait possible de passer directement à la vidéo suivante, dans laquelle on va présenter les résultats de cette démonstration, sans rentrer dans les détails des lois et des hypothèses qu'on a utilisées. Ce qu'on va commencer à faire, c'est à faire en fait le bilan des forces qui s'appliquent à cet électron. Cet électron, il ressent une force électrique d'attraction vers le proton, que je vais noter comme ceci, f, indice, petit e, force électrique. C'est une force centripète, dirigée vers l'intérieur du cercle et vers le centre du cercle, vers le proton. Et on connaît la norme de cette force qui est définie par la loi de Coulomb. La norme de cette force électrique est définie ainsi, c'est le produit de K, la constante de Coulomb, fois les valeurs absolues des charges des deux corps qui sont en interaction, donc je vais noter Q1 et Q2, donc la valeur absolue de Q1, charge du corps 1, fois Q2, charge du corps 2, donc ici Q1, ça va être la charge du proton, et Q2, la charge de l'électron, ceci divisé par la distance au carré entre ces deux corps, donc R². Ce qu'il faut noter également, c'est que K, la constante de Coulomb, on peut aussi la trouver sous la forme 1 sur 4π fois ε0, ε0 étant la permittivité du vide. Donc si Q1 représente la charge du proton, la charge du proton, elle vaut petit e, et Q2, la charge de l'électron, la charge de l'électron, elle vaut en fait moins e, c'est une charge négative. Et comme on prend les valeurs absolues, je me retrouve pour l'expression de cette force pour mon électron ici, qui est égale à K fois e fois e, puisque je prends les valeurs absolues à chaque fois, divisé par R², c'est-à-dire du coup, la force électrique qui vaut K fois e² divisé par R². On a donc une force centripète qui s'applique à notre électron, qui a un mouvement circulaire uniforme, et dans ces conditions, la seconde loi de Newton s'écrit d'une manière particulière, puisque dans ce cas, la somme des forces appliquées, c'est égale au produit de la masse de l'électron, ici que j'en dis m'indice petit e, multiplié par l'accélération centripète. Donc la seconde loi de Newton, elle s'exprime en norme de la façon suivante, la somme des forces appliquées, ici la force électrique, est égale au produit de la masse de l'électron, multiplié par l'accélération centripète, que je note A indice C. Et l'accélération centripète, c'est égale à V² divisé par R. Donc la norme du vecteur vitesse au carré divisé par le rayon de cette orbite circulaire. Pour en savoir plus par rapport à cette accélération centripète et à cette valeur de V² sur R, on peut se référer aux vidéos articles du chapitre de physique sur les forces centripètes. Donc si j'égalise ces deux expressions ici, je me retrouve donc avec K fois E² divisé par R², donc la première expression de Fe, qui est donc égale à masse de l'électron multipliée par vitesse de l'électron au carré divisé par le rayon. Je vais exprimer la vitesse à partir ici de cette expression, je descends un petit peu. Donc je peux déjà simplifier par R des deux côtés, enlever le carré ici et puis simplifier par R, et isoler la vitesse au carré. Donc ma vitesse au carré, c'est égal à K fois E² divisé par R fois ME. Donc voilà une première expression de ma vitesse. Et on va trouver une autre expression de la vitesse à partir de l'étude du moment cinétique. Donc je vais changer de couleur, je vais prendre du orange pour la suite de cette démonstration. Donc le moment cinétique, on le note grand L, donc il s'agit d'un vecteur. Ici on parle du moment cinétique grand L par rapport à O, donc par rapport en fait au centre de cette orbite circulaire, donc au centre de l'atome, au niveau du noyau. Et ce moment cinétique, il est égal en fait à un produit vectoriel entre deux vecteurs. Le vecteur que je vais noter R, avec une flèche, qui représente en fait ce vecteur ici, entre le centre O et puis un point du cercle. Et lorsque l'électron est à cet endroit là, on a également un autre vecteur qui va être important, c'est le vecteur quantité de mouvement, que je représente comme ceci, qu'on note P. Ce moment cinétique est donc égal au produit vectoriel de ces deux vecteurs, R, P, avec le vecteur quantité de mouvement, qui est égal au produit masse de l'électron fois le vecteur vitesse. Donc si j'écris ça ici, L c'est donc égal à R, produit vectoriel, masse, vecteur vitesse. Et si je passe en normes, je peux écrire donc que la norme du moment cinétique, c'est égal à R, la norme du vecteur R, multipliée par la masse de l'électron, multipliée par la norme du vecteur vitesse, petit v, multipliée par sinus θ, θ étant l'angle entre ces deux vecteurs, le vecteur R ici et le vecteur P. Or θ, c'est un angle droit. Il vaut 90 degrés ou π sur 2. Et sinus de π sur 2, ça vaut 1. Donc la norme du moment cinétique, c'est R fois M-E fois V. Et là, Niels Bohr émet une hypothèse cruciale. Il dit que ce moment cinétique, cette norme du moment cinétique, grand L, elle doit être quantifiée. Elle ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Elle prend forcément une valeur, qui est le produit d'un nombre entier, qu'on note N, multipliée par h sur 2π, h étant la constante de Planck. Donc à partir de ces deux expressions du moment cinétique, on a donc le produit rayon fois masse électron fois vitesse, qui est égal à n fois h sur 2π, n étant un entier. Et ça est donc issu du fait de l'hypothèse de Niels Bohr, qui dit que la norme du moment cinétique, elle est quantifiée. À partir de ça, je peux déduire une autre expression pour la vitesse. qui est donc égale à n fois h sur 2π fois r fois masse de l'électron. Donc là, j'ai deux expressions pour la vitesse. Là, si j'exprime v², j'ai donc v² qui est égale à n² fois h² divisé par 4π² r² masse de l'électron au carré. Et donc si j'égalise ceci et ceci, je vais changer de couleur pour voir comment on fait la suite. J'obtiens k fois e² divisé par r masse de l'électron, qui est égale à cette expression ici, n²h² divisé par 4π² r² masse de l'électron au carré. Donc là, je peux simplifier, on voit par r et par masse de l'électron, en enlevant les carrés ici, déjà dans un premier temps. ce qui me donne k e² qui est égale à n²h² divisé par 4π² r masse de l'électron. Mon objectif, c'est d'exprimer le rayon petit r. Donc je vais extraire le rayon de cette égalité en deux étapes. Donc d'abord, j'ai donc k fois e² multiplié par 4π² fois r fois masse de l'électron, qui est égale à n²h². Et de là, je déduis donc que r, le rayon, est égale à n² multiplié par h² divisé par k fois e² fois 4π² fois masse de l'électron. Donc on voit que le rayon, il est égal à un nombre entier, étant un nombre entier, n² est aussi un nombre entier, donc un nombre entier multiplié par cette valeur ici, qui est donc forcément homogène à une longueur. Donc ça, c'est homogène à une longueur. Et on va calculer ce que ça fait. Donc ça, c'est égal à h vaut 6,626 fois 10 moins 34, la constante de Planck, que divise k vaut 9, 10 puissance 9, e², ça fait 1,6 fois 10 moins 19 au carré, multiplié par 4π², multiplié par la masse de l'électron, qui est 9,11 fois 10 moins 31 kg. J'ai juste oublié le carré ici. Donc si je sors la calculette pour réaliser ce calcul, je vais commencer par calculer le dénominateur. Donc 9 fois 10 puissance 9, multiplié par 1,6 fois 10 moins 19 au carré, multiplié par 4, multiplié par π², multiplié par 9,11 fois 10 puissance moins 31. Et donc h², ça fait 6,626 fois 10 puissance moins 34, le tout au carré, que divise le dénominateur, ce qui me donne environ 5,3 fois 10 moins 11 mètres, soit à peu près 53 picomètres. Donc ça fait à peu près 5,3 fois 10 puissance moins 11 mètres, c'est-à-dire à peu près 53 picomètres. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que mon rayon ici, petit r, il peut s'exprimer sous la forme n au carré, fois la valeur de ce rayon ici, qu'on appelle le rayon de bord, et qu'on note à zéro, qui est donc une constante, puisqu'à l'intérieur de ce calcul, on n'a que des constantes, constante de Planck, constante de Coulomb, puis la charge de l'électron, la masse de l'électron. Donc mon rayon, je peux l'exprimer sous cette forme, sous ce produit, produit d'un entier, et de ce rayon de bord. Donc ça veut dire que mon rayon ne peut pas être égal à n'importe quoi. Finalement, le rayon ici, il est quantifié. Certaines valeurs seulement sont possibles pour ce rayon, parce qu'on a eu quantification de la norme du moment cinétique. Eh bien, on a également une quantification des rayons possibles pour l'électron. Et quand n est égal à 1, on note alors r qui vaut 1 au carré fois a0, c'est-à-dire r qui vaut a0. Et en fait, dans cette expression, pour être plus exact, on note r indice n, et en fonction du nombre entier qu'on va avoir, on va avoir r indice 1, r indice 2, r indice 3, et on va avoir un produit du rayon de bord. Et on verra beaucoup plus en détail dans les vidéos suivantes à quoi ça correspond et quelles sont les conséquences d'avoir quantifié le rayon et d'avoir pu déterminer le rayon de bord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada